Bon matin! On est lundi, il est 8h15. Vous voyez, au poche, sous mes yeux, que ça fait pas très longtemps que je suis réveillée. J'espère que la laveuse sera pas trop bosseante parce qu'on est revenu du chalet hier. On est partis à midi. Normalement, ça prend trois heures et demie. On a pogné deux fois du trafic dans le parc. Ça a pris cinq heures et demie de revenir. En tout cas, fait qu'on est revenu et on est arrêté chercher le fil chez leur mère à mon chum. Fait qu'on est arrêté prendre l'hiver. Puis après ça, on est revenu à la maison. Fait qu'on s'est comme couché vraiment tard pour écouter un film. Aucune bonne excuse. Mais là, ce matin, c'est le travail qui recommence. J'avais envie d'ouvrir un vlog. J'ai même pas encore fait le montage de l'autre avant. Je devrais faire ça. Je vais reprendre un petit peu de temps ce matin avant de travailler pour faire ça. Puis sinon, je voulais vous montrer. Ça, c'est mes cheveux naturels. Ils ont comme vraiment un beau... Je les ai lavé hier soir, dans le fond. Ils ont vraiment un beau vaguier. On dirait que ça a l'air encore plus beau à la caméra. Ils ont vraiment un beau vaguier naturel. Oui, quoi? Excusez que mon chum avait besoin de rentrer. Mais là, c'est le bordel. Comme je disais, on vient du chalet. Fait qu'on a plein de lavages de refaire. Il y a comme vraiment un beau vaguier naturel. Chou, chou. Puis j'aime vraiment ça. Mais regardez comment j'ai genre zéro volume en haut. Ça fait juste... Tu vas, c'est pour ça que je les aplatis parce que... Puis au fil de la journée, en plus, je viens de me lever. Fait qu'ils sont au plus beau. Plus la journée va avancer, plus ils vont comme aplatir puis réduire. Fait que là, dans ce temps-là, je suis tout le temps en struggle de genre j'ai plaques-tu. En même temps, ils sont beaux en ce moment, mais je sais que dans une heure, ils seront plus. Je vais peut-être essayer de friser un peu ça. Des fois, ce qui arrive, c'est que quand j'essaie de le friser, même si j'essaie de faire des grosses boucles ou de quoi qui vont être plus wavy, ça finit comme trop frisé par rapport au reste. Il faut que je frise d'autres mèches. En tout cas, je sais pas si je suis la seule à vivre le struggle. On va essayer de friser un peu haut pour donner du volume parce que là, c'est un platan long. Puis je vais me préparer un petit peu la face parce que je trouve que j'ai l'air poquée. J'haïs ça le lundi matin avoir l'air poquée. On dirait que tu startes la journée puis tout le monde est comme... Oui, il y a l'air poquée! J'aime ça particulièrement le lundi matin qui me préparait. Fait que je vais me préparer un petit peu, puis je vous parle un peu plus tard. Bon, fait que j'ai fini par m'arranger une face. J'ai comme essayé de friser le devant de mes cheveux, mais ça n'a pas donné de volume pendant toute le son, juste comme... Ils tiennent plus dans les mèches. En tout cas, c'est pas grave. Je vais souhaiter que... Je vais souhaiter que ça reste un petit peu cute jusqu'à ce soir parce que là, en ce moment, il pleut. J'espère que ça va se résorber pour le reste de la journée. Parce qu'aujourd'hui, je travaille, mais ce soir, j'ai ma meilleure amie qui vient, dans le fond, chez la mère, mon chum. Parce que, comme vous avez vu dans un autre vlog, son spot est vraiment cool. On a la piscine, on peut se faire un feu, la terrasse couverte et tout ça. Fait que, plutôt que de les inviter dans notre catégorie, je me disais que ça serait cool d'aller se faire un barbecue. Puis, la mère, mon chum, elle les connaît super bien, puis elle était vraiment contente de pouvoir les voir et tout ça. Fait que ça va vraiment être cool. Fait qu'on va là ce soir. Sinon, idéalement aussi, j'aimerais ça aller chercher ma commande Nespresso. Je vous en ai parlé depuis là quelques jours. Je pense que j'ai fait ma commande mercredi. Je pense avoir le temps d'aller la chercher jeudi ou mercredi. Oui, mais finalement, c'est le soir qu'on est allé chez le concessionnaire pour absolument rien. Fait qu'on n'a pas eu le temps prendre tout. Fait que là, il faudrait que j'aille chercher ma commande Nespresso, à moins qu'il l'aille annulée. Je ne sais pas trop comment ça marche quand ça fait 5 jours. On va voir. Puis, sinon, j'ai vu aussi que j'ai une commande que j'ai faite chez Bougie Harmonie de Émilie. J'ai commandé une couple d'affaires que j'ai vraiment hâte d'y recevoir. Selon la livraison que j'ai suivie sur Shop, ça devrait arriver demain. Fait que je vais probablement vous en parler dans ce vlog-là. Sinon, ce sera le prochain, indépendamment de quand est-ce que je les reçois. Fait que là, mes taux sont en train de cuire. J'ai un meeting dans genre 8 minutes. Il est rendu comme 8h52, si je dis dans 8 minutes, mais à peu près. Fait que je vais vous laisser. Puis, on se reparle probablement ce midi. Je suis rendu sur mon heure de dîner. Puis, ben, probablement je vais commencer le sujet-là. Le premier coup, ça n'a pas l'air super avec le soleil. Mais, bouffer un peu. Je viens d'avoir un petit... Un petit... Je veux dire breakdown, mais c'est pas tant un breakdown. Moi, c'est comme on dirait que ça me prend ça dans mon cycle de vie. Mais là, j'ai braillé. J'étais découragée. Ma meilleure amie a comme cancellé le souper d'asseoir. Puis, je sais pas. Ça m'a comme full. Il est arrivé plein de petites affaires. Puis là, je me sentais... Dans ce temps-là, mon feeling, c'est vraiment... Je vais essayer d'en parler sans m'en remettre à brailler. Parce que ça me donne mal à la tête à chaque fois. Mais, c'est vraiment mon feeling. C'est genre... Je suis bonne dans rien. Puis, je suis pas capable de rien accomplir. T'sais, on dirait... Je suis pas bonne pour ma famille. Pour mes amis. Pour mon chum. Puis là, puis pourtant, c'est comme... Personne me dit rien. Je me mets cette impression-là toute seule. Puis là, à un moment donné, il arrive une petite niaiserie. Dès que je suis fatiguée. Puis, j'éclate. Puis, je me sens... Oh! Je me sens pas bonne. Fait que là... Puis là, mon chum m'a parlé au téléphone. Puis, il sentait que ça allait pas. Il est forté me chercher des sushis. Parce qu'hier, j'avais envie d'en manger. Puis lui, ça y tentait pas. Puis, finalement, on est allé pareil. Mais on s'est comme décidé trop tard. Puis, c'était fermé. Fermé à 8h. On est arrivé à 8h02. Bref. Fait qu'il est allé m'en chercher ce midi. Pour me faire plaisir. En tout cas, ça m'a fait un petit bombe sur le coeur. Mais... Ça me fait... Mauder que j'haïsse ça, là. Je sais pas si je suis la seule à filer de même. Des fois, on dirait... Je le sais que c'est une niaiserie. Genre, quand je le rationalise... C'est rien. Mais... Au moment où... Je suis tellement découragée. Puis, j'ai besoin de me dire, genre, je me sens pas bonne. Je me sens... De, comme, lâcher prise puis lâcher tout. Ça, c'est tant si. Je suis vraiment à bout de l'école. J'ai hâte de finir ma session. Je suis... Je suis vraiment rendue dans le mood. Comme, je veux juste travailler puis donner mon 100% à quelque chose qui vaut la peine. Pas dans le sens que l'école vaut pas la peine. Au contraire, là. Tu sais, je suis pas allée jusqu'au bac parce que je pense que ça vaut pas la peine. Mais... Tu sais, mettre du temps dans un projet d'école. Pour moi, ma job, c'est la même chose que ce que je fais à l'école en ce moment. Fait que pour moi, mettre 3 heures dans un projet d'école qui, au bout de la session, va mourir. Versus mettre du temps vraiment dans ma job qui est un produit fini, qui va être sur le marché, qui va servir à quelque chose. J'ai de la misère à trouver de la motivation des fois. Là, je trouve ça dur. Bref. Fait que si j'ai l'air encore plus cernée que ce que j'avais l'air, c'est normal. J'ai eu un petit breakdown. Mais au moins, j'ai eu mes petits sushis ce midi. Et j'ai regardé sur mon application shop. Je me suis rendue compte que j'ai reçu mon petit collier. Oh! Je suis vraiment loin de mon adresse. Mon petit collier de Bougie Harmonie. C'est tellement cute. Même juste, c'est le package comme une boire bien simple. Mais il y a le petit collant. And made with love. Trop! Alors, fait que là, ça, ça va me faire du bien. Oui, c'est vrai! Je m'y fais commander. Ah! Regardez. Mais voyons donc. C'est tout... Regardez, avec les petits trucs en styromousse. Tout bien placés dedans. Pour pas trop que ça brasse pendant le... Là, ben j'avais décidé que je me gâtais avec des petits bonbons. Ils sont vegan. Est-ce que c'est vegan? Il me semble que oui. Au lieu d'être des... Ah non! Il y a de la gelatine dedans. Bon. Ils sont pas vegan. Mais... Le mélange cocktail. Fait qu'il y a comme des petites grenouilles qui sont dans mes vraies. Des petites mandarines. Ça va faire un petit bombe sur le coeur. Ben tantôt. Parce que là, j'ai un meeting. Pas trop long. Ensuite, ensuite. J'avais commandé une petite bougie. Évidemment, à la base, c'était pour ça que je commandais. Il ne restait plus grand-chose. Mais il restait la tabac et vanille. Puis je pense, tu sais, j'avais écouté le vlog de Chloé. Puis quand Émilie était avec elle. Puis elle disait qu'elle avait comme moins pogné et tout ça. Parce que c'est vanille et tabac. Ah! C'est plus... Plus sucré que ce que je pensais. C'est comme vraiment vanille. Mais vanille, un parfum de vanille. C'est ça. Fait que tabac et vanille avec la mèche de bois. Je vais essayer ça tantôt. J'aime ça la mettre sur mon bureau pendant que je travaille. C'est la première fois que j'ai ça en plus une mèche de bois. C'est des pots en verre. Fait que c'est... Faut le calter. Puis l'étiquette, elle est tellement belle. Comme noir. Je pense que normalement, elles sont blanches. Puis c'est juste celle-là qui est le packaging noir. Si je ne me trompe pas. Fait que... Vraiment contente. Elle est vraiment belle. C'est ça. Super bon. Le petit chouchou. Oh yeah! Il est tellement beau. Il est quand même... Oversight. Je ne sais pas si vous allez le voir. Comme dans ma main. L'élastique est quand même tight. Il n'est pas ultra-stretch. Ben quoi, quand même. Mais je veux dire... Des fois, je suis capable de faire comme trois tours. Probablement que ça va être deux. Mais à deux, je vais sûrement être assez... Assez serré pour que ça me tienne la couette comme il faut. Un chouchou que j'avais, là, commençait à être vraiment Miami. C'était comme un chouchou que j'avais acheté chez American Eagle Mauve en espèce de coton à thé. Ah oui! Il est vraiment beau. Je suis bien contente. Youpi! Ça, c'était un chouchou de la marque. Je ne savais plus. C'était quoi la marque? Ça, je ne pense pas que c'est elle qui l'ait fait. Je pense qu'elle est la marque Ola. Mais le tissu aussi, il est comme en espèce de toile, mais vraiment impasse. Tu sais qu'il va rester beau, là. C'est vraiment full qualité. Ça fait que j'en aime vraiment beaucoup. Et ça, j'avais vraiment hâte aussi. Le exfoliant fouetté de Cocooning Love à l'abricot. Exfoliant fouetté corporel sans rinçage. Ça, c'est ce que j'aimais. Parce que moi, l'exfoliant, on dirait que je ne le fais jamais. J'ai déjà assez d'affaires à faire dans la douche. J'ai arrêté mes cheveux et tout, que je n'ai pas le temps de m'exfolier dans la douche. Mais ça m'énerve aussi, mettons, s'il faut que je m'exfolie et que je me rince après et tout. Ça fait que ça... Oh my God! Ça sent bon. Ah oui, ça sent vraiment bon. Ça sent comme abricot crème. On dirait des bonbons à l'abricot. C'est comme les Campino mis à l'abricot. C'est vraiment comme un beau... Je ne sais pas si vous allez le voir avec le reflet. Je fais un beau, vraiment comme motif fouetté. Je vais l'essayer un petit peu. Ah oui! Puis là, c'est ça. Tu fais comme le mouvement. Puis après, tu fais juste enlever les petites crèmes. Oh! Puis ça garde toute l'hydratation. Ça, c'est vegan à 100%. Ah, ça sent bon! Puis là, tu restes tout hydraté et exfolié. Il est super doux. Cool! C'est genre de l'essayer sur toute mon corps. Et je n'avais même pas regardé. Oh wow! Je ne savais pas qu'à les donner. J'ai eu un petit merci ma belle Amélie. J'espère que tu aimeras. Puis une petite carte bonne fête à offrir. Elle est trop belle la carte. Je vais l'offrir à quelqu'un de cher, probablement. Le shampoing sec naturel, agave et cactus. Encore là, de Cocooning Love. 100% naturel et vegan. Moi là, pour vrai, je fais de la Dermatite Cerboree, Cerborea, Dermatite. Bref, c'est communément appelé du chapeau. Je fais comme des plaques, des plaques de peau sèche. Puis souvent, tu sais, comme ça se détache. Ça a l'air à des pellicules, mais c'est vraiment des plaques dans le fond de la tête. Puis ça peut me chauffer. Ça me pique beaucoup, beaucoup, beaucoup dès que j'ai les cheveux un peu sales. Ou dès que, tu sais, mettons que j'ai chaud et que mon fond de teint devient humide. Mais s'il reste comme humide, ça me pique, ça me démange, ça me fait des plaques. Puis c'est vraiment pas le fun. Mais je me lave les cheveux quand même aux quatre jours. Puis j'ai essayé toutes sortes de shampoings secs. Mais c'est tout le temps vraiment difficile d'avoir quelque chose d'assez doux pour mon cuir chevelu, pour pas l'assécher, même si c'est le but d'un shampoing sec. Fait que j'avais vraiment hâte d'essayer celui-là. Oh non! Je pense qu'il s'est fait shaker pendant la... Oh! J'en ai... Ça a peut-être pas l'air super, mais j'en ai partout. En même temps, c'est juste du shampoing sec, là, mais... Je sais pas si je vais vous montrer. J'en ai échappé plein sur ma cuisse. Ah, mais ça sent bon. My God! Ça sent bien le bonheur! Je me suis lavé les cheveux hier. Mais malgré tout, je suis capable d'avoir les cheveux gras. Parce que j'ai chaud puis j'ai broyé, là. Bon! Fait que... Un petit peu de shampoing sec dans l'air, mais... Man! Ça sent normal le bonheur! Ça sent bien! Des petits bonbons... T'sais la poudre à un moment où on prend pas les bâtons, là. Puis là, tu mouilles, puis tu vas le reprendre, puis t'avais comme plusieurs choix, là. Il y a comme cette odeur sucrée, là, mais en même temps, vraiment doux, là. Un petit peu floral, puis... Ouin, ouin, ouin! Ça sent vraiment bon! Fait que j'espère que ça va bien faire sur mes cheveux. Là, je sais pas ce que je vais faire. Parce que je pense qu'il a comme été shaké, puis il doit y avoir des petits trous. Puis là, c'est comme tout le produit est stacké dans le top. Fait que je vais... Je vais souhaiter pas trop en mettre partout quand je vais m'en servir, mais bon. Et... Ça, j'avais vraiment, vraiment, vraiment hâte. C'est un petit calepoint. Une journée à la fois. Puis ça, j'ai emmagasiné beaucoup sur les petits, puis on sent que je trouvais pas ce que je voulais. Je veux une affaire pour pouvoir écrire à tous les jours. Je veux beaucoup de place pour écrire, mais je voulais aussi des choses un peu plus funky. Fait que c'est une journée à la fois. On a la date avec le jour de la semaine. Celle-là ici, c'est moment pour moi, exercice, humeur, hydratation, puis objectif de la journée. En dessous, t'as affaire. Puis t'as un petit espace, une note aussi pour les affaires par rapport. Puis il est super comme doux, pas trop intense non plus. Je vais le mettre sur le recoy de mon bureau, c'est sûr. Avec les petites fards, je le trouve ultra beau. Fait que, honnêtement, j'avais envie d'en acheter trois. Je me suis dit, genre, quand j'en aurai plus, je vais faire quoi. Mais je me suis calmée un petit peu, parce qu'elle avait d'autres modèles aussi. Peut-être qu'elle va en ressortir d'autres aussi. Fait que, papeterie et compagnie. Fièrement créée à Montréal et imprimée en Estrie. Valorise papeterie. Fait que, je suis bien, bien contente de mes achats. Ça, je vais vous en redonner mes nouvelles aussi. J'ai hâte de l'essayer. Ma texture est folle raide, là. Ça fait vraiment comme des petites graines couleur abricot, là. Vous allez voir, comme beige. Moi, je les frotte. Puis, à un moment donné, les petites graines d'exfoliation, ils viennent comme sèches, un petit peu comme si c'était du sable. Je fais juste les frotter de même, puis ma peau reste super douce, super hydratée. Fait que, je vais aller à mon meeting avec mon chouchou, mes bonbons. Puis, on se reparle plus tard. Bye! Hello! J'en profite pour vous parler deux minutes. Je me suis fait chez la mère à mon chum. C'était vraiment bon. On s'est fait du barbecue. On a pris un petit spa. Je peux enfin me baigner avec mon tatou. On s'est baigné aussi dans la piscine. Je sais pas si on va voir, là, il fait vraiment noir. Mais là, il est rendu à peu près 11 heures et quart. Soir de semaine. Fait qu'on va retourner à la maison. Donc, probablement juste se préparer à se coucher et écouter une petite émission. Mais, ça a fait du bien. Tu sais, ce midi, je filais vraiment comme tout croche. Là, de prendre le temps puis tout. Ça a fait du bien. Fait que, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Puis, on se dit à demain. Bye! Bon matin! Ce matin, je me suis fait un petit smoothie. Puis, je voulais vous le montrer. C'est le smoothie Mango Magic de les recettes de Mendy. C'est beaucoup des recettes de salade. Puis, leurs vinaigrettes sont vraiment bonnes. Mais, ils ont quelques recettes de smoothie que j'ai essayé. Euh... Je l'ai pas essayé. Lui, ben honnêtement, c'est comme juste un jus, là. Mais, j'ai essayé le Shakti comme ça, ici. Où il y a des épinotes, du gingembre. Ben, je l'avais essayé, mais je pense sans choufriser. J'avais mis plus d'épinotes. Puis, celui-là, mon chef voulait qu'on l'essaye. Surtout parce que ça avait l'air du café. Mais, j'ai pas l'habitude d'avoir des dates chez nous, là. Fait qu'il faut comme que j'achète ce qu'il faut pour ça. Et de la version végétale, non plus. Je sais même pas c'est quoi. Mais, Mango Magic, c'est avec de la menthe, du gingembre, du curcuma, du lait de coco froid. Puis, jus de pomme brute. Mais, ce matin, j'avais juste du jus d'orange. Fait que c'est ça que j'ai dit. Honnêtement, c'est tellement bon. Moi, j'aime vraiment ça. J'aime beaucoup faire des smoothies qui goûtent vraiment les fruits. Mais, je sais pas. C'est comme un petit goût relevé avec le gingembre. Puis, bref, j'avais envie de partager ça ce matin. Fait que là, on est mardi matin. Il est 9h27. J'avais un petit meeting à 9h. Fait que tout de suite après, je suis venue faire mon smoothie. Parce que je me suis comme levée trop tard pour manger avant. On va faire des petites toasts avec ça. Puis, après ça, je vais retourner travailler. Aujourd'hui, on a comme rien de prévu en particulier. Mais, ça fait vraiment longtemps qu'on est dû pour un Costco. Puis, on a une commande Nespresso qui nous attend. Fait que je vais peut-être aller faire ça en finissant de travailler. Ça va être à voir. Fait qu'on va se souhaiter une bonne journée. Et on se reparle plus tard. Hello! On se retrouve pour un petit haul Costco. J'ai quand même fait un gros Costco en plus. Fait que je vais essayer de faire ça quand même efficace. C'est parce que le bruit que vous entendez, c'est mon air fryer. J'aime vraiment ça quand on va au Costco. Revenir et se faire une poutine. Parce que le fromage en grains est vraiment moins cher et vraiment frais. Fait qu'on commence tout de suite. Je vais commencer avec le sac le pibou 3. Je vais le mettre à contelle rapidement. Fait qu'on a acheté deux paquets de brocolis. C'est les brocolis congelés. C'est comme quatre sacs dedans. Puis, dans le sac, honnêtement, il y a comme deux grosses portions. Tu peux faire soit quatre petites portions, mais nous, tu vois, quand on fait des brocolis, j'aime ça, j'en faire un gros bol avec du citron. C'est vraiment bon. Tu prends le sac, tu mets direct au micro-ondes. Je pense que c'est cinq minutes. Puis, ça cuit vraiment bien. C'est super bon. Puis, vraiment rapide. Fait que la dernière fois, on a comme manqué. Fait que là, on a acheté des paquets pour être sûr d'en avoir en masse. On a racheté des fraises entières. Il était moins cher que les tranchées. Puis, avec mon blender, il est vraiment puissant. Fait que c'est pas stressant avec des fraises entières. Moi, c'est vraiment pour les smoothie et tout ça. Fait que, on a racheté ça. Les fruits, dans le fond, j'achète souvent comme une sorte différente à chaque Costco. Fait que, j'en manque jamais. Je varie un peu les sortes, mais j'ai tout le temps un petit peu de tout quand même. Comme là, il me restait des mangues. Il me reste un petit peu de cerises, mais presque fini. J'ai tout le temps des cassis que j'achète chez Cassis Mona et Fille. Puis, il me reste un petit peu de bleuels. Sinon, c'est aussi quand même relativement bientôt ma fête. C'est peut-être le dernier Costco avant ma fête. Moi, j'aime bien ça manger des petits fromages avec une petite baguette, des petites viandes froides. Fait qu'on a racheté des petits salamis comme ça, un petit trio. Il y a hongrois, fines herbes. Il ne sera pas long, il y a du bruit de fond. C'est mon chum qui est en train de rouvrir mon chien. Et des salamis d'été. Ça a vraiment l'air bon. Ensuite, on a racheté la petite salade de pâte. J'espère que je ne te propose autant. La petite salade de pâte est genre 8 piastres. T'as vraiment une bonne portion. La vinaigrette est vraiment bonne. Elle est quand même bonne jusqu'au 2 juillet. Elle est comme bonne 3 jours. Je me suis dit que pour les midis de cette semaine, un peu plus pressé, c'est super bon et super rapide vu que c'est froid. Ça, je l'aime vraiment beaucoup. Et dernière chose de ce sac. Des poitrines de poulet! Des poitrines de poulet! Des poitrines de poulet! J'ai acheté les frites de Cavendish Flavor Crisp. C'est ceux du Costco quand tu vas direct à la cantine ou de l'espèce de racine du Costco. C'est ces frites-là. Moi, je les aime vraiment beaucoup. C'est d'habitude que j'essaie d'y aller avec des frites maison. Je coupe mes patates et tout ça. Mais une fois de temps en temps, je trouve ça le fun, les frites déjà faites. Je vais aller, je ne peux jamais emmener ça. Il y a les bâtons rouges aussi qui sont vraiment bonnes. Je ne sais pas comment je filme. On a acheté aussi des croissants. Ça aussi, ça faisait longtemps. On n'achète pas tout le temps, mais ils sont vraiment bons. Et bien, le matin, ils se le font. Surtout avec les bons petits câbles. Baguettes. On avait découvert des baguettes. C'était des ciabatta congelés. C'était comme des demi-baguettes. Elles étaient vraiment bonnes, mais elles ne les ont plus. Fait que là, on a recommencé à acheter les frites. Elles sont vraiment bonnes. C'est juste que elles sont bonnes quand tu viens juste les acheter. Sinon, il faut que tu les congènes. J'aimais mieux les conduits qui se font finir de queue au tour. Les petites patates, c'est genre le paquet à 2,80$. Fait que j'achète tout le temps. Je vous l'ai dit dans le dernier haul, mais je l'achète comme à chaque fois. Puis je venez tout le temps un peu sur le pêche. Sinon, les pommes préférées à mon amoureux. Des Spartans. Euh... Ben c'est ça. Rien de dire de plus, hein. Des pommes. Next, on a acheté... Biscotte Towel! Super intéressant! Ensuite, on a racheté le Great Outdoors en crème. J'ai acheté la petite cousse salade fameuse au cornichon que tout le monde parle. La fois que je l'avais acheté, il y avait eu un rappel dessus. Fait que là, j'ai laissé du temps passer. Je prends une chance. Parce que ça fait vraiment longtemps que je vais l'éduquer et je trouve vraiment que ça a l'air bien. Fait que... Des zucchini. Parce qu'avec le temps des barbecues, honnêtement, zucchini, juste l'huile d'olive, sel poivre, c'est vraiment bon. Je vais aller brasser mes frites, je vous reviens. Euh... Ensuite, j'ai racheté de la mayo parce que j'étais sur le bord de la faim, pis... Bon, ça ne me tentait pas d'en manquer. Il y avait aussi au Costco le petit stem de café William. Fait qu'on a essayé le café Mélange la Crema, qui est un mi-corsé. Il est décrit comme riche, boisé et réconfortant. Je le trouvais... En plus, il est turquoise. C'est peut-être pour ça qu'il m'a attirée, mais je trouvais qu'il avait l'air bon. Pis au chalet, t'sais, on va y aller beaucoup cet été, surtout pour le 2 semaines. C'est souvent le café à mon chum qu'on prend, parce que moi, je ne prends pas de café filtre. Pis c'est très corsé. Fait que moins dans mes goûts. Enfin, on a racheté les bagels McWire. On était dit pour du pain. Euh... Sinon, on a acheté des petites murs. Il était vraiment pas cher. C'était genre 3$ pour le paquet. Pis il était très très belle. Fait que j'étais bien contente. Euh... Sinon, en fin de semaine, j'avais acheté de l'humus. Pis ça faisait longtemps que je l'avais mangé. Pis c'est vraiment bon. Fait que ça m'a redonné le goût. Pis encore là, il était en rabais. Fait que humus aux oignons caramélisés. Il est vraiment bon. Celui-ci. Sinon, encore là, Maudisant. J'avais rien prévu de faire avec du Maudisant. Mais tant qu'il est pas ouvert, ça reste bon ultra longtemps. Pis il était encore là, en rabais. Fait que... Je vais le mettre dans le fond du frigo. Pis quand je vais en avoir besoin, ben... Je vais l'avoir payé moins cher. Sinon... Des petites échalotes françaises. Toujours un gagnant aussi pour toutes mes petites recettes. Évidemment, un petit pack de bananes. Comment on appelle ça des fois? D'habitude, un... Un régime de bananes. Je pense que c'est ça, un régime. Euh... Des petites tomates. Ça a l'air qu'on a pris des biologiques. Euh... On appelait... On appelle ça communément les petites tomates à la coke. Parce qu'ils sont vraiment bonnes. C'est comme t'en manges, tu peux pas aider. Euh... Ça, c'était nouveau. C'est la première... Ben, je sais pas si c'était nouveau. Moi, c'est la première fois que je voyais ça. C'est des tortellinis. Aux herbes italiennes et au fromage. Mais genre, ils sont pas au froid, là. Ils sont à température cuillère. Ils étaient avec les pâtes sèches. Pis ils étaient comme cuillots. Ils sont tout petits. Pis... Bref. On a décidé d'essayer ça. Je vais vous en donner des nouvelles si jamais c'est bon. La dernière fois, j'avais essayé une nouvelle sorte de gnocchi qui était comme plus gros à faire bouillir et saisir. Pis c'était pas gagnant. Fait que j'espère que ça, ça va être meilleur. De la crème champêtre 15%, communément appelée par mon amoureux. De la crème douce. Fait que je vais vous montrer. On a acheté des petits gâteaux des anges avec des fraises du Québec. Pis ça, ça va être bon. Euh... Pesto. Il est vraiment très très bon au Costco. Pis... Ben... On en a vu. Et finalement, ça aussi, ça vaut vraiment la peine au Costco. Des petits sacs à caca. Pour les chiens, ils sont... Ils sont vraiment longs. Pis ils ont quand même une petite odeur. Je me sens à me parfumer ceux-là. Fait que c'est quand même un petit peu le fun. Pis t'as le petit... dispenser là. Le petit distributeur de sacs inclus que tu peux accrocher. Pis il y a 720 sacs dedans. Pis je pense que c'était 10$ pour le paquet. Fait que ça vaut la peine. Oups! Faites pas le Costco quand vous avez faim. Ça va pas... J'ai encore un gros sac-poulon, une petite boîte-là. Bon. Du beurre non salé. Pour les recettes. On a acheté des burgers au poulet croustillant. Ben des burgers, en fait. C'est juste le... La galette de poulet. J'avais envie d'acheter ça ou des filets de poulet. Pis je me suis dit... Pour faire comme une imitation de la salade Thaï du Saint-Hubert. Mais en prenant ça pis en les coupant au pire en languettes, ça fait comme moins de friture. Mais t'as quand même le croquant. Fait que j'ai hâte de les essayer. Surtout dans les air fryer. D'après moi, ça va vraiment voir. Des oeufs. Bien évidemment. Le petit Saint-Poulon. Pour se faire une petite assiette avec des fromages pis tout. Il est vraiment très bon. C'est comme un fromage dur, mais ultra crémeux. Fait que pour vrai, à la limite, tu peux le mettre sur un pain. Pis c'est vraiment bon. Ça, c'était en rabais cette semaine. J'avais vraiment envie du bouquet. C'était des biscottis. Bouchettes de biscottis gourmandises groustillantes au citron acidulé. Limon chalot. Fait que comme un petit sucré après le repas. Le paquet de salade de l'étulomène. Il reste bon tellement longtemps là. C'est impressionnant. Il faut peut-être la plage dans le frigo, par exemple. Mais du bacon, on était dû. Moi, je les congèle dès que je les achète. Pis quand j'en sors, je les coupe en deux. Fait que ça me fait comme huit paquets de bacon pour deux personnes. Fait que ça fait vraiment la job. Des fraises du Québec. C'était 7$ pour le gros paquet. Pis c'était vraiment pas cher. Ben, vraiment pas cher. Comme quand elles sont pas chers à l'épicerie. Je m'en parlais plus. Les petits gâteaux des anges. J'ai jamais essayé ceux du Costco. Mais je me dis... Ça doit pas être méchant. Celui-ci. Ensuite, deux peines de lait. Un petit dorémi. Parce qu'encore là, saison des barbecues. Des petits zucchinis, des petits dorémis, du petit poulet. Un petit dorémi. Bon matin. J'ai pas pris le temps de vous parler ce matin. J'avais plein de meetings. Là, il est rendu midi et quart. Pis il faut que je me rende au bureau pour un meeting cet après-midi avec mon équipe. Fait que là, je me suis fait la petite salade. Petit Costco. Elle est vraiment bonne. Elle a l'air de rien. Pis la vinaigrette, au début, elle m'inspirait pas. Mais c'est vraiment bon. Le café aussi, là, je l'ai déjà fini. C'est vraiment bon, mais ça fait plus café de dessert. Moi, le matin, j'ai de la misère avec les cafés très aromatisés. Fait qu'un matin, il m'a tombé un peu sur le coeur. Mais c'est vraiment très bon. Mettons, des fois, si je file un peu dessert, pis que je veux un café, c'est sûr que je vais me faire ça. Avec du lait surtout, il est vraiment bon. Honnêtement, le dernier café aromatisé, je trouve qu'il ressemblait à ça. C'est quand il avait fait le café fudge. C'est vraiment comme ça goûte, le café. Mais il y a un arrière-goût très très fort de fudge. Ben, ça-là, c'est la même chose, mais avec le coconut. Fait qu'il faut que tu aimes le coconut, là. Genre, j'imagine que si t'achètes ce café-là, c'est que tu l'aimes. Mais je suis quand même satisfaite. J'ai hâte de le re-goûter, par exemple, comme je vous disais, plus en dessert, là. Parce que là, matin, à la moitié du café, j'étais tannée, mettons. Fait que je suis contente de ne pas avoir acheté juste ça. Mais sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben, c'est ça, je m'en vais au bureau tantôt. Sinon, grosse journée, mais belle journée. J'ai travaillé beaucoup avec mon équipe ce matin, pis c'était vraiment cool. Il me semble que j'avais d'autres choses que je voulais vous dire. Ah, je voulais vous dire mes produits... Mes produits de Bougie Harmonie. J'avais acheté le scrub pour le corps. Et moi, là, j'ai tout le temps les coudes super secs, ok? J'ai beau les hydrater tous les soirs, je ne me dois pas faire dire, mais j'ai les coudes vraiment secs. Et là, un soir d'exfoliation avec ça, pis le lendemain, j'avais les coudes full doux. J'ai jamais eu les coudes doux, c'est bizarre à dire, mais bon. Fait que je suis vraiment satisfaite de l'exfoliant, pis le shampoing sec aussi. J'en ai mis hier un petit peu, pis ça ne me piquait pas le fond de la tête, pis ça a vraiment bien fait. Je n'avais pas mis énormément, mais quand même. Vraiment très, 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 très contente de mes achats. Je vous les conseille. Mais sinon, ça ressemble à ça. Fait que je vais aller dîner, pis je vais vous amener peut-être un petit peu au bureau. Mais en même temps, je suis en meeting, fait que je ne pense pas bien bien filmer. Sinon, ce soir, qu'est-ce qu'on a de prévu? On n'a rien de prévu en particulier. Moi, j'ai de quoi avancer pour un de mes travails d'université. Pis sinon, ben, ça ressemble à ça. Fait que, on se dit à bientôt, pis bon appétit! Rebonjour! Donc, je viens de revenir au bureau. Je me suis faite une petite assiette avec ce que j'avais acheté au resto. Des petits salamis, des petits morceaux de fromage, pis la paquette fraîche d'hier. J'avais vraiment faim, pis là, mon chum s'en va coacher. Fait que... Je me suis faite comme une petite entrée pour après préparer le souper pour quand il va revenir vers 8h. J'ai vraiment pensé une belle après-midi au bureau. On a eu un... C'était un meeting comme d'équipe en personne, pis c'était cool, ça a fait du bien. Pis, t'sais, j'ai pas filmé ni rien, parce que comme je vous dis, j'étais dans une salle en meeting, pis après, il fallait que je me revienne ici pour être sûre de pas poigner trop de trafic, pis que mon chum puisse avoir le taux à l'heure pour son coaching. Fait que, je pense que je vais conclure le vlog ici. Je suis tout le temps heureuse de lire vos commentaires, si vous avez des suggestions ou des questions. Le dernier vlog... C'est-tu le dernier vlog? En tout cas, j'ai un vlog que j'ai eu, un commentaire, qui me demandait pourquoi je disais, mettons, la mère à mon chum au lieu de ma belle-mère. C'est quand même une bonne question, pis c'est vrai que ça peut paraître drôle, là. Genre comme si j'étais full... Comment dire? Comme si... J'étais full pas proche d'elle, quand au contraire, là. C'est une des personnes les plus importantes de ma vie maintenant, mais... C'est parce que quand moi, mes parents se sont séparés, j'étais vraiment jeune. Pis pour moi, ma belle-mère, c'est la blonde à mon père. Fait que ça fait comme bizarre pour moi d'appeler la mère à mon chum, ma belle-mère, mais en tout cas... Fait que bref, si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Merci si vous êtes abonnés. Si vous ne l'êtes pas, ben, vous pouvez le faire juste en dessous, ça me fait énormément plaisir. Avec le petit shout-out de Mylène dernièrement, j'ai eu beaucoup de nouveaux abonnés. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Fait que bienvenue à vous. Pis sinon, ben, évidemment, merci ma belle Mylène, t'es trop fine. Johnny & Shit aussi, qui commente assez souvent mes vlogs maintenant, là. Je suis bien contente, c'est bien le fun d'avoir une petite communauté comme ça. Sinon, vous avez-tu autre chose à vous dire? C'est pas mal ça. J'essaie de faire des vlogs un petit peu moins longs, parce que des fois, ça me prend du temps avant de finir le montage pour les poster, mais je suis jamais capable. Je parle tout le temps trop pis je vous demande trop d'affaires. Fait que vous pouvez me dire aussi en commentaire si vous préférez des plus longues vlogs ou des plus courts. Mais sinon, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou journée, peu importe le moment où vous regardez ça. Merci encore d'avoir écouté jusque-là. Ça me fait ultra plaisir de partager mon quotidien avec vous. Pis on se dit à bientôt dans un prochain vlog. Bye!